Et je vous repose la même question, autant que vous me posez cette question. Pourquoi tous contre un ? C'est la question que je me pose. Pourquoi tous contre un ? Je l'ai dit. Pourquoi tous contre un ? Je vais approfondir cette question. Si je vous pose cette question de savoir pourquoi tous contre un, vous avez constaté la sortie de M. Jahompak qui s'est permis, dans son allure de l'ignorance, de s'attaquer à la communauté Peul. Et c'est le malheur de la Guinée. C'est tout le problème de la Guinée. Tant qu'on n'arrive pas à faire la prise de conscience, tant qu'on n'arrive pas à laisser cet ethnocentrisme dans l'esprit des guinéans, je vous le jure, quel qu'en soit PX, ce pays-là va tant se faire. Le M. se permet à juger une ethnie qui est plus forte que lui, qui est plus vaste que lui. Il se permet à juger cette ethnie. J'en félicite d'ailleurs de passage la justice guinéenne. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de pouces, mettez les likes et partagez cette vidéo parce que ce que je suis en train de dire, ça me touche le cœur, ça me touche le cœur. Ça me touche le cœur qu'on se permette à chaque fois d'insulter toute une communauté. A cause de quoi ? A cause de quoi nous allons se permettre à insulter toute une communauté. Alors, mes chers abonnés d'Info Croudou, j'interpelle la jeunesse guinéenne de ne pas céder à cette intention diabolique, de ne pas accepter qu'on nous divise à cause de mieres. Quand j'attends parler par la gauche, par la droite, tandis que d'autres disent, non, la communauté peule, ils ont les monopoles de l'économie, ils ont les monopoles de savoir-faire, c'est-à-dire les monopoles statut intellectuel, s'ils ont le monopole du pouvoir, c'est fini pour la guiné. Mais qu'est-ce que vous avez dit, c'est fini ? Est-ce que vous êtes Dieu pour juger ça ? Est-ce que nous sommes Dieu pour juger nos prochains ? J'ai dit non, nous n'avons pas la qualité de la capacité du Dieu unique pour juger le prochain. Alors, mes chers frères abonnés, chers frères et soeurs guinéens, j'interpelle la génération consciente de la République de Guinée de ne plus accepter de céder à la tentation de division pour les échoïstes intérêts pour enfin mettre le sable dans notre tchéquée. Je n'accepterai pas de rester en tout cas étant un jeune conscient de la Guinée qu'on nous divise. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de limites. Ceux qui souhaitent aujourd'hui qu'il y ait des foyers de tension en Guinée, qu'il y ait des dissurures entre les fils et filles de la Guinée, je vous rappelle que lorsqu'il va y avoir des fusillades, des champs de tir, voire des foyers de tension en Guinée, les balles soufflées, tirées d'un canot, ne vont pas désigner pour dire non, je vais atteindre un peu, laisser à un malinquet, je vais atteindre un sous-sous, laisser à un guerrigé. Non, je vous rassure que quand il y a la guerre, ce qui veut dire, c'est la fin de ce monde, de cette nation. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Étant l'avenir de ce pays de demain, nous devons bannir l'ethinie. Je l'ai dit, nous devons bannir l'ethinie sur le bon sens. Parce que pour des ignorants, quand nous allons dire de bannir l'ethinie, ils vont penser autrement que nous parlons d'une communauté. Moi, je ne parle pas d'une communauté. Je suis cognacé. Moi, je suis cognacé. Mais je suis un militant de l'UFDG. Par conviction. Pas par intérêt, mais par conviction. Je suis un militant de l'UFDG. Et j'assume ma responsabilité de militantisme au sein du grand parti représenté dans l'Afrique de l'Est qui n'est rien d'autre que l'UFDG. Mais malgré ça, je ne me permets pas et je ne vais pas me permettre aussi d'attaquer une communauté pour le profit de mon parti. J'ai dit non. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire la part des choses. Être intellectuel et intelligent fondeux. On peut être intellectuel de tous les diplômes du monde. Mais si vous êtes nul dans la tête, vous êtes le grand dépotoir de ce bas monde. parce qu'un intellectuel raté t'égale à une bombe atomique. C'est ce que j'ai constaté lors de la sortie de Jahompak. Il est intellectuel, mais il est un peu raté. Il est un peu raté parce que s'il était réfléchi, mûr dans la tête, il n'allait pas s'afficher pour s'attaquer. Soit même, il ne reste que les militants de l'UFDG ou bien toute une communauté. Parce que quand on regarde la vidéo, la vidéo, elle est là. Je l'ai téléchargé. Mais pour le respect de cette communauté, je ne veux pas jouer sur ma page. Mais j'ai bien écouté plus de 4 à 5 reprises. Il cite, il dit, les puns, les puns, les puns. Voilà des gens comme Jahompak qui termisent la paix de la Guinée. Voilà des gens comme Jahompak qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans notre foyer. Si vous êtes raté dans votre métier, vous êtes un artiste, on vous a connu derrière le micro, vous n'arrivez pas à être inspiré de la musique, allez-y au champ. Vous allez cultiver l'agronomie. C'est un métier le plus noble du monde entier. Être un agronome ne veut pas dire que vous êtes lâche. Jahompak, si ça ne marche pas dans les studios, vous n'avez plus de l'inspiration, allez-y au champ, vous allez cultiver. L'agronomie, ça rapporte beaucoup. Au lieu de se mettre derrière les écrans à insulter toute une communauté, à insulter les peules, à insulter les malinqués, et tant d'autres, ça va apporter quoi ? Rien. Aujourd'hui, vous êtes dans les pétrins, vous avez votre casier judiciaire qui est cacheté maintenant. Jusqu'au l'au-delà, ces cachets vont vous suivre. Ces cachets vont vous suivre par votre ignorance, par votre comportement. Vous avez terminé votre casier judiciaire. Votre comportement restera gravé à jamais dans l'histoire de la Guinée. Donc, ce que je peux vous dire, que ce soit Jahompak, que ce soit tant d'autres de Guinéens, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Moi, je vais toujours promouvoir la paix. Je vais toujours vous informer et vous guider sur le droit chemin en passant des messages de paix, en vous véhiculant des messages de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous déplorons assez, je dis bien assez plus que le mot, de constater dans notre pays qu'il y a toujours des personnes comme Jahompak pour s'attaquer à toute une communauté à cause de l'intérêt personnel. Quand vous citez pour dire, par exemple, de l'indépendance à nos jours, les Malécais ont dirigé la Guinée, les Soussous ont dirigé la Guinée, Dadis est venu, pourquoi pas les peuls. Chaque chose a son temps, Jahompak. Chaque chose a son temps. Tu n'es pas Dieu pour condamner toute une communauté. Il n'est rien ce qu'une communauté noble fautanienne. Tu n'es pas Dieu pour condamner l'âge et celui d'Alain Diallo de ne pas être président de la Guinée. Si l'âge et celui, le futur président de la Guinée, n'a pas accédé au palais écouturéen, ce qui veut dire que le temps n'est pas encore arrivé. Nous sommes sur le droit chemin et nous sommes sûrs et nous croyons au bon Dieu que tôt ou tard, ce monsieur, ce brave monsieur qui n'est rien d'autre que l'âge et celui d'Alain Diallo va présider ce pays, va construire ce pays, va donner de l'emploi aux jeunes chemins diplômés en République de Guinée. Donc, ne vous permettez pas de vous moquer de la communauté noble pelle en Guinée que parce que c'est une communauté à diminuer, c'est une communauté à dénigrer, c'est une communauté à bannir. Vous êtes petit dans ça, Jahompak. Très, très petit dans cette histoire du communautarisme. Donc, ce que je peux vous conseiller, je vous ai dit en l'introduction que moi, j'étais l'un de vos fans, vos idoles à l'époque, mais à l'instant T, nous sommes divorcés. Nous sommes divorcés. Parce que je ne vais pas, moi, me permettre de suivre une personne dans l'ignorance, de suivre une personne qui promouvoit la haine entre les Guinéens, de suivre une personne qui attise la guerre dans le cœur des Guinéens. Je ne suis pas ce genre de mec. critique, si je vous aime, je vous aime dans toute droiture. Je ne vais pas aller de la gauche vers la droite ou bien aller de la droite vers la gauche. Mais désormais, je ne suis plus votre fan et je rends ma démission publiquement. Je vais me positionner contre des personnes, des jarres comme vous, Jahompak, qui se permettent à s'attaquer à la paix et à la tranquillité de la Guinée. Je ne suis pas contre des critiques. Moi-même, je critique. Et j'aime qu'on me critique aussi. Pas toute bonne personne. Si vous êtes mûr et réfléchi dans la tête, il faut accepter les critiques et les suggestions. Mais pas les critiques inutiles. Mettez les cœurs et les abonnés. Mettez les cœurs et les pouces. Mettez les cœurs et les pouces. Ici, je vois des ignorants qui commencent à taboter ma page et ils veulent le signaler parce que je suis en train de passer un message réconciliateur entre les fils et les filles de la Guinée. Et c'est un devoir pour moi, en tant qu'un jeune guinéant, de promouvoir la paix et l'unité nationale. Vive la communauté Poulard, vive la communauté Alpoulard. C'est ça qui est la vérité. Parce que si nous, les Guinéens, on ne s'aime pas, nous allons toujours rester dans ces dépotoirs, dans cette histoire du rétat de la Guinée. Alors, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les likes et je sais que ce message est très pertinent quand ça y va dans l'intérêt de tous les Guinéens. Alors, je le disais tout à l'heure, que ce soit Jahoun Pak ou tant d'autres de Guinéens, si nous devons sortir sur les médias, si nous devons faire des posts Facebook, il faudrait que nous arrivons à beaucoup réfléchir avant de parler. parce que la parole est plus grave qu'une arme anthomique. Une fois que vous dégagez la parole, c'est fini. Vous, dans votre pensée, vous avez la parole, mais malheureusement, c'est la parole qui vous attache. C'est la parole qui vous attache. Tant que vous parlez dans l'ignorance, la parole ne fait que vous attachez. Donc, ce qui veut dire quoi ? Je remercie ici Omar Gouze, voilà. Je vois déjà des réactions ici, malgré notre différence. Je vous remercie pour votre réaction parce que, voilà, je suis un démocrate et j'aime ce qui se dit. Je vais répondre à la question de M. Omar Gouze, Kamara. Si vraiment les propos de Jahoun Pak sont insultants, je crois bien la fille qui est sortie, ouais, défendra ses propos des vrais régions Jahoun Pak des fins de... Bon, justification. Moi, je ne vais pas vous dire que je dois accepter des personnes qui soutiennent l'idée de Jahoun Pak. Je l'ai dit en introduction. Je dis, le problème de la Guinée, le malheur qu'on a, c'est qu'il y a 85% des Guinéens qui ont les mêmes pensées comme Jahoun Pak. mais qui se trouvent dans l'ignorance parce que je vous donne cette même question, je vous renvoie à cette même question. Citez-moi une communauté en Guinée qui n'a pas les mêmes problèmes que vous désignez aujourd'hui contre les autres. Citez-moi les différentes communautés qui vivent en Guinée aujourd'hui. Dites-moi qu'une communauté est plus mieux que l'autre en matière de ce que vous citez maintenant. Ça n'existe pas. Ce que vous reprochez aux autres existe dans toutes les communautés en Guinée. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on se dise la franche vérité. Cette question me va droit au cœur et j'aime des questions pareilles. Ça me permet de développer et me dégager ce que j'ai comme pensée. Je vous renvoie à la même question. Dites-moi une communauté en Guinée qui n'a pas les mêmes problèmes que vous citez aujourd'hui contre la communauté noble foutanienne. Citez-moi, ça n'existe pas. Donc, au lieu de s'attarder sur cette histoire qui n'a pas d'utilité, la meilleure solution c'est de promouvoir la paix. C'est de s'accepter dans la société. Vous qui me posez cette question. Je vous rassure que vous le voulez ou pas, Dieu a déjà décidé que nous, les Guinéens, nous vivons ensemble. que nous soyons mariés ensemble. Que nous soyons des frères et soeurs en Guinée. Donc, quiconque s'oppose à la volonté de Dieu, à la volonté divine de Dieu, automatiquement de vous au moins vous savez directement que vous êtes bannis et maudits par Dieu. Parce que Dieu l'a dit dans la Bible comme dans le Coran de respecter son choix et sa décision. Qui peut délocaliser le fouta aujourd'hui et le mettre en état dehors de la Guinée ? Qui ? Personne. L'indépendance a trouvé fouta en Guinée. Je dis bien, l'indépendance a trouvé que fouta était déjà en Guinée. Fouta était déjà fondée en Guinée. Les pelles étaient déjà en Guinée. Les pelles étaient déjà installées en Guinée. Ceux qui sont là aujourd'hui à teaser le communautarisme, je vous renvoie à la même question. qui est venu avec une portion de terre en Guinée ? Qui ? En quittant chez Dieu. Je vous dis, les quatre régions naturelles qu'on occupait aujourd'hui en République de Guinée. Bien supercifié. Qui est venu avec une terre venant de Dieu ? Nous avons été tous immigrés pour s'installer en Guinée. Ne me faites pas parler. Ne me faites pas parler. Parce que quelqu'un ne peut pas moi me dire que lorsque Dieu l'a mis au monde, qu'il est venu avec une terre venant de l'au-delà. Non. Quand vous dites dans votre question, non, les pelles c'est les derniers arrivés en Guinée. Le premier arrivé en Guinée là, lorsqu'il venait, il migrait vers la Guinée. Il est venu avec une terre ? Il est venu avec une terre ? J'ai dit non. Il a trouvé cette terre que nous chèrent tous. Il faut qu'on arrête cet esprit. Qu'elle soit le premier et le dernier, je pense que du moment à partir de la démocratie, à partir que nous avons proclamé l'indépendance à l'intégrité totale de la République de Guinée. Tous les Guinéens doivent être considérés de même pied d'égal. Moi qui vous parle, je suis un Konyaké. 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 J'aime un Konyaké. J'aime un Konyaké. Parce que c'est mes frères guinéens. Ce sont mes frères guinéens. Ça sert à quoi de les marginaliser et les bannir parce que je suis du Manding ? Il faut combattre la communauté futanienne. Donc je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui vous êtes libres dans votre idée monsieur Omar Kamara. Vous êtes libres et je respecte votre choix. Et c'est ça la démocratie. On ne peut pas s'accepter parce que chacun a son idée. Chacun est libre d'exprimer son opinion. j'apprécie votre courage parce que ce que vous pensez c'est de ça que vous dégagez. Et j'admire votre courage et votre pensée. Et je vous respecte malgré que nous sommes un peu différents côté côté du choix quoi en fait. Je vais vous renvoyer la même question. Quand j'ai écouté la sortie de Jacques au PAC qui disait que les militants de l'IFDG sont je m'excuse pour l'expression que je vais avancer sont un peu brutales sont beaucoup d'ailleurs brutales sont agressives ainsi de suite. Je vous rappelle que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Aujourd'hui dans le monde entier chaque année on fête l'anniversaire de résistance de la partelle de l'Afrique du Sud. Nous sommes d'accord. nous fêtons la résistance de la partelle de l'Afrique du Sud chaque année à l'époque qui était dirigée par le fait Nelson Mandela. Mais je vous rappelle monsieur Kamara je vous rappelle l'IFDG est souple l'IFDG est un parti souple l'IFDG est un parti noble l'IFDG et ses militants est un parti constructif visionnaire qui veut bien d'autre que la paix et le développement de la Guinée. Si nous comparons nous faisons la comparaison prenons les deux exemples Afrique du Sud et l'IFDG en République de la Guinée prenez l'ARPATEL et l'Afrique du Sud visons très bien le mouvement l'air mouvement de résistance vous allez voir qu'il y a une grande différence entre l'ARPATEL de l'Afrique du Sud et l'IFDG de la Guinée parce que l'ARPATEL arrivait à un moment l'ARPATEL a pris des fusils des chasses en 90-91 nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant les 24 années de prison de Nelson Mandela au final qu'est-ce qui s'est passé l'Afrique du Sud s'est déchirée en bain de sang il y a eu la guerre je vais dire ainsi il y a eu la guerre tout simplement pour réclamer le droit qui a été confisqué donc si aujourd'hui en République de la Guinée l'IFDG je ne souhaite pas et ce n'est pas mon souhait d'ailleurs qu'il y ait des chasses des biens publics parce que ça nous appartient tous c'est notre contribuable moi qui vous parle c'est mon contribuable pour ces biens publics et vous qui me suivez c'est votre contribuable pour ces biens publics donc je déplore quand il y a les gâchis quand il y a les chasses dans les manifestations je ne suis pas d'accord avec parce que c'est nous-mêmes notre bien public que nous détruisons je suis d'accord sur ce point mais il y a eu des pays qui ont fait ces actes plus graves que la Guinée je dis bien plus graves que la Guinée mais l'IFDG n'a jamais accepté que ces militants recourent à la brutalité que ces militants font des actes de brutal ou bien des violences aujourd'hui de vous et moi nous constatons en Guinée qu'il y a une campagne de dénigration qui ne dit pas son nom et qu'on veut on veut on veut endormir la conscience noble des jeunesses guinéennes c'est de ça que je parle mon frère je ne suis pas contre votre idée mais dites-moi en dehors de la communauté foutanienne citez-moi d'autres communautés en Guinée qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous citez maintenant il n'y en a pas il n'y en a pas il y a d'autres qui sont plus graves que ce que vous indexez aujourd'hui et aujourd'hui vous êtes là à me poser cette même question en sachant que vous-même vous êtes peut-être un pionnier de cette campagne exemple frappant je vais vous dire une chose exemple tout court quand le colonel Mamadi Doumouya est venu au pouvoir je vous donne un exemple c'est laquelle des communautés qui étaient au pouvoir je vous renvoie à la question et pour que ça soit bien clair bien détaillé c'est laquelle des communautés en Guinée qui étaient au pouvoir et c'est laquelle des communautés qui a fait le coup d'état à cause de quoi si c'était les pêles alors on allait se mettre sur toutes les toits du monde pas la Guinée du monde pour dire on avait dit celui-là n'est pas bon voilà ils ont fait le coup d'état il a fait ça il a fait erreur aujourd'hui on ne parle pas de celui-là c'est pas celui-là alors qu'on a renversé le 5 septembre 2021 tellement que je veux falsifier finaliser cette histoire de 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 je vais rentrer mot par mot détail par détail pour vous faire comprendre quelque chose pour rappel avant le 5 septembre c'est le professeur Alpha Kone qui était au pouvoir il est de quelle communauté c'est communauté manding c'est de la Haute-Guinée le 5 septembre qui a dirigé le 5 septembre c'est le président colonel Mamadi Doumiya le président de la transition actuelle il est de quelle communauté communauté manding aussi de la même Haute-Guinée et de la même gouverneurat ils sont tous le même gouverneurat de Cancan Alpha Kone est le même gouverneurat de Cancan Mamadi Doumiya est le même gouverneurat de Cancan ce qui veut dire c'est une famille mais pourquoi l'autre a pris arme pour dégager Alpha Kone parce que le pays en a marre il y avait des problèmes ça sortait ici ça partait par là il n'y avait rien Alpha lui-même avait difficulté d'encadrer ses ministres je vous rappelle la semaine qui a suivi le coup d'état le lundi mardi mercredi Alpha Kone a fait le tour de tous ses ministères il y avait plus de 5 6 7 ministères qui l'a visité et parmi ses ministères il y avait au moins l'absence de 6 ministres qui étaient tous de la route Guinée ça c'est du bouillicottage ou bien c'est quoi est-ce que c'est les Pélus qui ont fait ça quand on dit les Pélus ne sont pas bons si on veut rentrer dans les détails ne me faites pas parler je vous en prie le pouvoir d'Alpha Kone ce n'est pas les Pélus qui ont saboté ce n'est pas les Soussous qui ont saboté ce sont ses propres parents de la route Guinée qui ont saboté qui ont topié la Guinée mais pourquoi on ne parle pas de ça on se permet à tisser la haine entre les Guinéens à tisser la division entre les Guinéens à promouvoir la guerre entre les Guinéens parce que quand tu attaques moi quand je m'attaque à une communauté ce qui veut dire je déclenche la guerre à cette communauté et quand il y a des confrontations moi je reste je reste à l'ombre et que j'ai déjà déclenché des conflits et pour vous rappeler si aujourd'hui le Rwanda a connu la guerre civile dans son passé c'est dans la même période dans la même méthode que nous consommons aujourd'hui en Guinée avant qu'il y ait la guerre au Rwanda c'est le même comportement que le Rwandais faisait à l'époque bannir une ethnie boudre une ethnie saboter une ethnie à cause du pouvoir mais vous avez vu le résultat de ça au Rwanda c'est que ça a donné comme résultat au final ils se sont retrouvés un beau matin dans la pleine guerre civile et ceux qui ont perdu la vie sont morts pour rien et ceux de ça je parle nous ne voulons pas ça en Guinée et pour ne pas que cette histoire se répète en Guinée l'histoire de Rwanda nous les jeunes notre conscience c'est de promouvoir la paix arrêter de tisser la haine sur les réseaux sociaux arrêter de mettre les gens en division arrêter d'insulter une communauté si nous devons faire des reproches nous devons faire des reproches à tout le monde à toute la communauté je suis partant mais indexer une seule communauté alors que nous savons il y a d'autres qui sont plus graves que cette communauté alors pourquoi ne pas se disent la franche vérité pourquoi ne pas se disent la franche vérité donc mesdames et messieurs chers frères et sœurs maximum de partage mettez les cœurs mettez les likes j'espère que je n'ai pas offensé la sensibilité de quelqu'un ici j'en félicite d'ailleurs toute la Guinée y compris les autorités actuelles d'avoir pris leur bâton de pèlerins pour bannir cette histoire de l'ethnocentrisme en Guinée ça ne fait pas l'honneur de la Guinée nous sommes en temps de paix il faut que nous arrivons à consommer ce beau temps ce beau temps on dit après la pluie c'est le beau temps c'est de ça qu'il s'agit le temps c'était un temps de paix il faut que nous arrivons à promouvoir cette paix il faut que nous arrivons à conserver cette paix la paix n'a pas de prix et la paix ce n'est pas un mot c'est un comportement la paix ce n'est pas un mot c'est un comportement je sais de quoi je parle alors chers frères et sœurs abonné de la page Info Croudou je vous félicite de me avoir accordé votre temps précieux en me suivant sur ma page et avoir divisé et partagé cette vidéo ce direct c'est un plaisir pour moi de partager ce beau temps précieux avec vous c'est le grand retour triomphant de Info Croudou Inch'Allah le séjour et la formation ça s'est bien passé je suis revenu et nous allons continuer avec les actualités de la Guinée sur ce mesdames et messieurs j'ai besoin de votre bénédiction pour notre pays et pour moi et pour tout le monde et je vous en prie passez ce message auprès des bonnes pour les bonnes personnes de bonne volonté pour qu'il y ait la prise de conscience en République de Guinée les ratés sortis de Jahoun Pak il ne faudrait pas que ce genre de raté soit répété sur les réseaux sociaux et endormi la conscience intelligente de la République de Guinée qui n'est rien d'autre que la population guinéenne sur ce mesdames et messieurs je vais devoir sursoir mon direct ici pour préparer notre éventuel direct pour ce soir alors je vous félicite je dis de passage bonjour à notre charmante maman nationale la maman nationale de la République de Guinée Hadia Alimantou Dalen Gallo la future première dame de la République de Guinée je lui dis bonjour de passage et bonjour à notre futur président de la République de Guinée qui n'est rien d'autre que monsieur El-Haj Selou Dalen Gallo l'homme de la situation la solution pour le problème des guinéens vive l'UFDG vive la communauté noble foutanienne vive la République de Guinée nous vaincrons visitez sur la page d'Info Croudou l'administrateur du site Info Croudou communément appelé le lion noir Djomande Bakari l'enfant produce de la communauté noble cognant en République de Guinée ma préfecture qui m'est en chair n'est rien d'autre que Crewani mon village d'ici Croudou à 30 km de Damaro à tout à l'heure wassalam